A la médiathèque Albert Camus dit soudain, Urban Metz fait sortir la bande dessinée de ses cases pour une exposition en volume et en décor autour de l'oeuvre d'Erol et Masbou, de Cap et de Gros. Tous les ans, on consacre le mois d'octobre à une exposition autour de la littérature jeunesse ou des illustrateurs jeunesse. C'est en cherchant quelque chose autour de la BD d'un petit peu original. Je suis tombée sur le site d'Urban Metz. La BD l'a mise en volume, en espace et en décor. C'est ce qui m'intéressait parce que présenter uniquement des planches de BD, ce n'est peut-être pas toujours très attrayant. J'essaye de faire des scènes relativement compactes, des modules. Ça c'est le module du théâtre, là il y a le module du pirate. C'est des choses qu'on arrive à installer, qu'on peut séparer en fait. Il faut reconnaître que Cap et de Gros, c'est une bande dessinée qui s'adresse à tout public, vraiment. Parce qu'il y a des choses que les enfants ne vont pas capter, que les adultes vont comprendre. L'idée, en ce genre de scènes justement, c'est de les amener à la bande dessinée. Ils essayent vraiment de découvrir cette bande dessinée. On est loin d'une expo conceptuelle où il faut connaître très bien l'univers de l'artiste, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un premier pas dans cette bande dessinée-là. Après, en général, ça donne l'envie de la lire. Un premier pas vers la bande dessinée, donc. L'occasion aussi pour les élèves des écoles de la région de participer à des ateliers autour de la bande dessinée, animés par la médiathèque. C'était intéressant pour eux d'avoir un autre accès à la bande dessinée de cette manière-là, avec des mises en scène, que ce ne soit pas que du deux dimensions. Et puis c'est une manière pour eux d'aborder la bande dessinée, parce qu'on ne le fait pas très très tôt à l'école, mais c'est aussi un mode d'écrit qui est important. On a préparé bien sûr l'exposition, on va continuer de travailler dessus après, et on va pouvoir passer à d'autres bandes dessinées au cours de l'année. L'exposition, elle est intéressante et ça nous a appris d'autres choses sur les autres livres. Et sur les romans, des fois avec le texte, on ne comprend pas tout le temps, que quelques fois avec les BD, quand on comprend pas avec le texte, on arrive à comprendre avec les images. Oh merci ! Merci, merci ! De Cap et de Croix, une exposition à découvrir au plus vite, pour les aventuriers de 7 à 77 ans. ... ... ... Sous-titrage FR ?